Des enfants palestiniens amenés d'urgence à l'hôpital. Une scène qui se répète dans la bande de Gaza. Ce jeudi, des tiers israéliens sont tombés à proximité d'une école gérée par l'ONU dans la ville de Beit Laïa, dans le nord du territoire palestinien. Bilan, une trentaine de blessés, dont plusieurs enfants. L'école accueille des civils fuyant les combats. Les enfants étaient en train de dormir, dit ce témoin. Qu'ont-ils fait pour mériter ça ? Personne ne se soucie d'eux. Que fait l'Egypte ? Que font les pays arabes ? Selon l'ONU, près de 220 000 palestiniens se sont réfugiés dans des installations des Nations unies à Gaza. Plusieurs des écoles gérées par l'ONU ont été bombardées par Israël. D'où l'inquiétude des réfugiés. On est mort de peur, commande ce palestinien. Moi, si je dois mourir, je préfère que ce soit chez moi plutôt que dans une école de l'ONU. On est en sécurité nulle part. Depuis le début de l'offensive israélienne, il y a trois semaines, plus de 245 enfants palestiniens ont trouvé la mort.